Musique de générique 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 Paola espérait juste que son frère ne soit pas un homosexuel car leur mère ne pourrait jamais accepter ni supporter cela. Musique de générique Pendant ce temps, de l'autre côté, lorsque l'une des anciennes employées nommée Maracucha est arrivée tôt le matin, elle était surprise de voir Aurélio et Margara sortir de la chambre en étant à moitié habillée. Étant venue avec son fils, lorsqu'elle a demandé à Aurélio s'il peut l'aider en lui trouvant un petit travail, ce dernier avec son humilité n'a pas hésité à lui dire qu'il a un job pour elle. Ce qui a rendu Maracucha toute heureuse. Musique de générique Pendant ce temps à l'hôtel, quand Gaviota et Sébastien étaient sur le point de se servir, en trouvant alors Gaviota toute souriante, Sébastien lui a fait comprendre qu'il aime la voir heureuse et aimerait par la même occasion passer un à deux mois rien qu'avec elle. Mais Gaviota pour sa part n'était pas vraiment d'accord, en disant à Sébastien qu'elle a du travail, qu'il attend dans la plantation. Mais de son côté, Sébastien a insisté, afin que Gaviota puisse voyager pour New York avec lui car, il n'aimerait pas passer le restant de ses jours sans elle. En trouvant Sébastien très sincère, lorsque Gaviota lui a demandé ce qu'elle pourrait bien faire à New York s'ils partent ensemble, Sébastien pour sa part, lui a avoué à ce moment qu'il y a plein de choses qu'elle pourrait faire, comme étudier ou travailler, si elle le veut. Pour sa part, Gaviota lui a fait comprendre, que si elle accepte, ça serait uniquement pour une période, vu qu'elle ne veut pas s'éloigner de sa mère, et des sensations de la plantation qu'elle ressent, à chaque fois qu'elle fait une récolte du café. Voulant faire du mal à Gaviota, et l'humilier afin qu'elle puisse laisser Sébastien tranquille, Lucia, et Lucrecia ont décidé d'utiliser Gaviota, comme servante pendant le mariage. Ainsi, lorsqu'elles ont vu Aurélio, elles n'ont pas hésité à lui demander s'il peut les aider en trouvant une femme de confiance, qui peut être servante pendant le mariage. En leur proposant Gaviota et Carminza, Lucia et Lucrecia étaient alors ravis de savoir que leur plan risque marcher à la perfection. Pendant ce temps, de leur côté, Gaviota et Sébastien se sont déplacés de l'hôtel, pour prendre un café. Pendant leur conversation, quand Sébastien a avoué à Gaviota, que Lucia sait déjà que lui Sébastien, a une autre femme dans sa vie, vu qu'ils ont eu une discussion à propos de cela. Gaviota, pour sa part, était un peu surprise. A cet effet, Sébastien a ajouté en disant qu'il a au moins été honnête envers elle, en lui disant la vérité. Une fois de plus, Sébastien a avoué son amour pour Gaviota, en lui disant qu'il ne sait pas à quoi va ressembler sa vie, mais qu'il est au moins persuadé, et voire même convaincu, que rien ne va leur séparer. En tenant la main de Gaviota, Sébastien lui a avoué que les choses seront difficiles, mais rien ne pourra les séparer, parce qu'ils sont destinés à être ensemble, pour toute la vie. Pendant sa conversation avec Lucretia, Lucia lui a avoué qu'elle en a déjà marre de cette Gaviota car, si elle veut un petit ami, elle fera mieux d'en trouver un dans la plantation car, Sébastien et elles vont retourner à New York, dans quelques temps. Après leur pause café, Gaviota et son amoureux Sébastien étaient déjà sur la route pour le retour de leur week-end en amoureux, et celle-ci ne pouvait s'empêcher de chanter comme d'habitude. Quand Sébastien s'est arrêté un moment, et que Gaviota lui a demandé ce qui se passe, tout en la regardant droit dans les yeux, Sébastien n'a rien dit, et l'a juste embrassé. Par la suite, il a avoué à Gaviota, avec un regard triste, que même si tout le monde est contre lui, il ne pourra jamais s'arrêter car, même si les choses seront difficiles, il se battrait avec toute son énergie pour être avec elle, afin de la rendre heureuse chaque seconde qu'ils passeront ensemble. Trouvant Sébastien assez romantique en lui faisant toutes ses déclarations d'amour, Gaviota s'est rapprochée de lui et s'est mis à l'embrasser. Quelques heures après, quand Gaviota est arrivée chez elle, sa mère était toute heureuse de revoir sa fille, et ne pouvait cesser de lui dire de raconter comment tout s'est passé. Par la suite, Gaviota s'est assise, et s'est mise à raconter tout à sa mère, sans oublier de dire, à quel point Sébastien est un gentleman. Pendant ce temps, de leur côté, Lucia ainsi que les autres tenaient une conversation, à propos des préparatifs de son mariage, qui allait avoir lieu dans peu de temps. Quand Sébastien est arrivé par la suite, Lucia a profité de cette occasion pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Au même moment, de son côté, Gaviota montrait à sa mère tout ce qu'elle a acheté pour elle. Entre temps, Lucia a avoué à Julia que vu la façon dont Sébastien est heureux, c'est simplement parce qu'il a une autre femme dans sa vie, selon ce qu'il lui a dit la dernière fois. De son côté, également, Carmina était toute heureuse de revoir Gaviota, et n'a pas hésité à lui dire qu'elle a l'air d'une femme amoureuse, vu la façon dont elle se sent bien. Quand Julia était surprise d'entendre Lucia dire que Sébastien a une autre femme dans sa vie, elles ont été toutes choquées d'entendre Paola dire que c'est vrai car elle a écouté Sébastien parler avec une autre femme. Quand Lucia lui a demandé pourquoi elle ne lui a rien dit par rapport, celle-ci étant un peu perplexe, a juste avoué qu'elle n'était pas sûre que tout cela était si sérieux. Au même moment, Gaviota disait à sa mère que Sébastien, et elles ne veulent en aucun cas, vivre éloignés l'un de l'autre car ils veulent vivre toute leur vie ensemble. Entre temps, toutes les autres se posaient bien la même question de savoir qui peut être donc cette femme avec qui Sébastien passe maintenant tout son temps, et où est-ce qu'il se rencontre souvent. Au même moment, Gaviota disait à sa mère qu'elle ne doit pas s'inquiéter car elle ne l'abandonnerait jamais, et ira avec elle s'il faille qu'elle se déplace pour une autre ville, ou pour un autre pays. Pendant ce temps, Julia se sentait déjà mal, à l'idée de savoir que Sébastien sort avec une autre fille à part Lucia, et faisait comprendre aux autres qu'elle n'admettrait jamais que Sébastien amène une autre femme dans la famille Valraux. Cependant de leur côté, quand une amie de la Marcue est venue lui faire un câlin pour le saluer, Marcella de son côté était complètement jalouse de voir cela. Après le départ de celle-ci, Marcella s'est mise à exprimer son mécontentement face à la façon dont ils se sont salués devant elle. Pendant sa conversation avec sa mère, lorsque Gaviota lui a avoué que la femme qu'elle a vue le jour précédent en compagnie de Lucretia est sans doute l'ex-fiancée de Sébastien. Celle-ci était totalement surprise par cette nouvelle, et a profité de l'occasion, pour dire à Gaviota, que c'est peut-être la raison pour laquelle elle a demandé à Aurelio de lui trouver des servantes pour son mariage car, elle veut sûrement voir, si c'est elle Gaviota, qui est la nouvelle petite amie de Sébastien. Au même moment dans le jardin, Lucia causait avec Sébastien en lui faisait part de ce qu'elle ressent, pour lui-même s'il a une autre femme dans sa vie. Pendant leur conversation, Sébastien s'est énervé en écoutant Lucia lui dire que Paola leur a fait comprendre qu'elle l'a entendu au téléphone, avec sa nouvelle petite amie, et que c'est elle Paola qui a annoncé cette nouvelle à Julia. Pendant ce temps, Gaviota et sa mère se posaient bien la question de savoir pourquoi est-ce que Lucia et Lucretia leur ont choisi pour leur assister pendant le mariage. Ainsi, Carminza a avoué à Gaviota que si ces femmes découvrent qu'elle sort avec Sébastien, alors, les choses seront encore plus compliquées pour elle. Voilà les amis, c'est tout pour le résumé de l'épisode 11, de l'arôme de l'amour. Si vous avez aimé, alors, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche de notification, pour être informé sur l'épisode 12, prévu pour demain. Sous-titrage ST' 501